Alors aujourd'hui nous allons parler de l'épreuve écrite de français. Dans cette épreuve écrite, il y a une question sur corpus, c'est-à-dire sur ensemble de textes. Cette question sur corpus peut vous rapporter quatre points. Alors quatre points, ça n'est pas énorme, mais ça peut vous aider à passer la barre de la moyenne. Le premier piège, c'est de se lancer tête baissée et de rédiger tout de suite sa réponse. Alors mon conseil pour éviter ce piège, c'est de prendre son temps. Prendre son temps d'abord pour lire intégralement et la question et tous les textes du corpus. Prendre son temps aussi pour écrire au brouillon le plan de la réponse, parce que la réponse doit être structurée. Deuxième piège, étudier les textes séparément, c'est-à-dire juxtaposer leur analyse sans les lier l'un à l'autre. Mon conseil, au contraire, c'est lors de la phase préparatoire de votre réponse, vous faites un tableau dans lequel vous définissez chacun des textes l'un en dessous de l'autre. Pour les définir, il faut identifier leur genre, est-ce qu'il s'agit de théâtre, est-ce qu'il s'agit de romans, de poésie. Il faut éventuellement identifier aussi leur mouvement, est-ce que c'est un texte humaniste du 16e siècle, un texte romantique du 19e siècle. Puis le type de discours que contiennent ces textes, est-ce que l'auteur décrit quelqu'un ou un paysage, est-ce qu'il raconte des événements, est-ce qu'il argumente sur une thèse. Puis vous identifiez clairement les thèmes, les sujets des textes, de quoi il parle, entre guillemets. Après quoi, essayez d'identifier leur registre, c'est-à-dire est-ce que c'est un texte qui fait rire, il est comique, est-ce que c'est un texte qui est poignant, il est pathétique. Et enfin, vous essayez de trouver les intentions de chacun des auteurs. À partir de ce tableau, vous allez pouvoir identifier des ressemblances et des différences entre les textes, faire dialoguer les textes entre eux et les idées que vous trouverez seront les idées maîtresses de chacun de vos paragraphes dans la réponse. Le troisième piège à éviter consiste à raconter les textes, c'est-à-dire à paraphraser, à redire ce que les auteurs ont écrit avec d'autres mots. Alors mon conseil, c'est d'abord de ne jamais utiliser l'expression « Hugo dit que ». Ça c'est un petit truc, mais le conseil majeur, c'est de lister les idées clés qui vous permettent de répondre à la question de façon progressive, et puis de souligner dans les différents textes, de couleurs différentes selon les idées, les éléments, les citations, les preuves, qui vous permettent de démontrer chacune de ces idées. Dernier point, de quelle longueur doit être la réponse ? Alors de plus en plus dans les consignes, on vous précise que la réponse doit faire à peu près une trentaine de lignes. Mais dans la mesure où vous devez vous référer au texte, vous aurez souvent du mal à tenir dans ces trente lignes. Donc vous pouvez dépasser un petit peu, mais moi je conseille de ne pas dépasser les cinquante lignes. Parce que si vous dépassez, vous n'aurez pas les trois heures nécessaires pour faire la suite de l'épreuve écrite, c'est-à-dire les travaux d'écriture, commentaires, dissertations ou écriture d'invention, qui vous coûtent, si je peux dire, 16 points. Bon, et bien voilà, je crois que vous êtes armés, et alors je vous souhaite bon courage et une bonne réussite. Sous-titrage ST' 501